Et bien bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode sur The Last of Us Partie 2. On est toujours dans les égouts ou dans le métro, un petit peu les deux. On essaye de s'échapper d'un groupe d'humains qui veut nous buter, eux-mêmes sont pourchassés par des infectés. On venait de tomber sur ce cadavre, Ellie avait mentionné les colosses avec les jets d'acide, mais on n'est pas trop sûr donc je sais pas si on va vraiment tomber sur un colosse ou peut-être même un nouveau type d'ennemis. Je sais pas trop, on est peut-être à un moment critique avant un gros combat, peut-être le fameux moment en fait où le masque d'Elie pourrait casser et où Dina pourrait découvrir qu'en fait elle est immunisée. Oh ! Bonjour ! Tu les aimes tout sec, alors on pourrait changer d'arme mais ma hache est encore là, elle est améliorée donc je sais pas trop. Est-ce que je pourrais pas la réparer en fait ma hache ? Ah oui non, non forcément parce qu'en fait elle a déjà été améliorée donc c'est une seule fois. On va la casser en combattant et après on choisira autre chose mais j'ai pas envie de remplacer. Déjà on va voir ce qu'il y a ici. Encore un atelier, très bien. Je trouve qu'on en croise beaucoup ces derniers temps, non ? Et ici ? Ici on a quelques pièces, on peut peut-être regarder mais je suis pas sûr d'améliorer quoi que ce soit parce que je voulais économiser moi. La plupart des choses coûtent cher, enfin les dernières améliorations coûtent cher. J'ai 59. Vous voyez pour le fusil, l'amélioration des dégâts c'est 100. Donc non mais on va pas améliorer pour le moment. C'est trop tôt, j'ai envie de stocker un petit peu et de faire mon choix plus tard. Même si je crois que le fusil à pompe il reste une seule amélioration avant qu'il soit à fond. Mais bon j'ai pas envie maintenant, j'ai pas envie. Par contre à tous les coups là, on va descendre, ça va tout déclencher. Ok, observez. Ah ouais. Enfin, je pensais que cette échelle menait à rien du tout. T'inquiète, t'inquiète. On descend. Je me méfie hein. Ah mince, on descend ici ! Moi je pensais qu'on descendait de l'autre côté. Non bah alors pas de problème. Récupère ça. Il va se réveiller lui, on va rien comprendre. Il va m'attraper à un moment. Où est-ce que je lance ? Tu veux lancer au-dessus de ça là ? Ça me paraît bien compliqué non ? J'ai envie d'essayer quand même mais... Ah ça passe pas ! Si je la lance juste en face, tu veux faire quoi en fait ? Attends, attends une seconde, une seconde, une seconde. Laisse-moi voir mieux en plus. Ah mais j'aurais pas dû descendre, j'aurais dû la lancer depuis là-haut. T'es sûr que ça passe pas même si je le fais d'ici ? Ça passe là non ? Ouais voilà. Bon, je sais pas si j'étais vraiment censé descendre. Mais ça va le faire, comme elle dit. Maintien-airain. T'as tous ces sports. Avec la lumière là, ça rend vraiment bien. Je suis désolé, enfin non, je suis pas désolé mais j'arrête pas de me répéter sur la beauté des effets. Mais vraiment, je trouve que c'est bien fichu. Ah voilà, cette échelle ne menait à rien. Ah oui. S'il vous plaît quand même, j'étais pas complètement fou ! Et ici, c'est un placard aussi. Y'a eu un bruit, ça m'a fait peur. Tout va bien ! Qu'est-ce que je fais moi ici ? Y'a une trousse de soin gratos. C'est pareil ça ! C'est pas bon signe ! C'est vraiment pas bon signe ! Soigne-toi. Voilà. Un établi, des munitions, des trucs à crafter. Ouais, non mais c'est bon, on a compris hein. On a compris. Je suis plein... Ah, je peux grimper ici. Oh, quelle horreur ! Dina, par là. Quelle horreur ! Non, ne me dis pas qu'on va combattre là-dedans. Je peux pas sortir mon arme si jamais... Puant ? C'est quoi un puant ? Ça a l'air d'être un nouveau type d'ennemi ! C'est bien ça ! Un puant, donc ça fait une espèce d'explosion. Attends, mais j'ai fait tout le tour là ou comment ça se passe ? Non, 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 c'est bien la suite qui est ici. Ça fait une espèce d'explosion de sport, peut-être. Fais gaffe, arrête de sauter n'importe où comme ça, tu vois bien que c'est dangereux. Alors attends, parce que je les connais pas. Est-ce qu'ils sont aveugles ? On va tester. J'ai pas le choix. Va tout doucement. J'ai une bouteille. C'est pas grave si on meurt, mais il faut qu'on s'approche pour voir si je peux le tuer en un coup. Oh là là, vous êtes dégueulasse ! T'es un colosse ou un puant ? Je peux pas le tuer. Ah vous êtes dégueulasse monsieur, vous êtes dégueulasse. Oh ma vie, j'avais pas vu ma vie ! D'accord, d'accord, d'accord. D'accord. Donc le nuage de puanteur en fait fait baisser ma vie petit à petit, j'ai l'impression. Les puants dégagent des nuages de gaz toxiques qui vous infligent des dégâts persistants. D'accord. Et je ne peux pas le one-shot en m'approchant de lui. Voilà la réponse. Et ils sont dégueulasses hein. Ça ressemble à des colosses, on dirait une évolution intermédiaire entre les deux. Le colosse est effectivement plus gros. Est-ce qu'on les esquive ou est-ce qu'on les bute ? Ça reste aveugle hein. Il doit pas aller dans la salle là-bas. Ah il est vraiment dégueulasse hein. Monsieur vous êtes vraiment vraiment dégueulasse. Je sais pas si je dois aller buter. On va faire des essais hein, parce que le problème c'est que je vais attirer tout le monde non ? Je vais attirer tout le monde, il y a beaucoup trop de monde là. Je peux pas me permettre. Je pense qu'il vaut mieux être discret hein. On va essayer cette technique. Ah il est désinfecté mais il nous voit pas bien là. Oh ! Qui me voit ? Il nous voit très bien en fait j'ai l'impression. Qui m'a vu ? C'est lui là. Faut faire gaffe, faut faire gaffe. Je crois qu'il y a un message intéressant là-bas mais... J'aimerais buter celui-là. Ruff, 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 ruff! Elle en a buté un ? Oh trop bien Dina ! Best ! La best ! Ok, je vais juste aller voir le tableau, j'ai l'impression qu'il y avait peut-être un mot intéressant. Oh non, j'ai pas été vu là. Bon, elle peut pas le lire. Follow, Fedra, Protocol... Bon, c'est pas intéressant. Je préparais le molotov quand même pour eux parce que ça me fait penser aux colosses. C'est très intéressant le feu sur ce genre d'ennemis. Est-ce qu'il y a des... Je suis vraiment plein dans toutes les munitions. Ouais, je suis plein dans tout. C'est bien, c'est qu'on est pas mal. La suite elle est par là. Je suis venu ici mais y'avait peut-être pas grand chose en fait. Est-ce qu'il faut soulever ça ? Oh mais ça va faire du bruit ! Ça va faire du bruit. On n'a pas le choix. Dépêche-toi ! Je teste, je teste. C'est bon. Oh, t'as intérêt. Je te rappelle que t'as pas le droit de mourir. T'as pas le droit de mourir meuf, je te le rappelle. C'est hors de question. Je ne le supporterai pas. Oh, ça c'est bien ça. Ça on n'était pas à fond tu vois. Je vous présente ici les bureaux dans les sous-sols des égouts. C'est les célèbres bureaux avec la photocopieuse. Célèbres bureaux des gens qui s'occupent des égouts, du métro, enfin voilà. Du coup ils vivent sous terre, c'est évident. C'est évident. Une vie pénible. Qu'est-ce qu'on a de beau là ? Ça c'est fermé. Par où je pourrais passer ? Est-ce qu'il y a une porte là ? Je parie qu'elle est fermée celle-là. Je parie qu'elle est fermée celle-là. Yes ! Attendez. Cette armoire a bougé. Y'a quoi au bout là ? Je sais pas trop. Ça va dans tous les sens, on peut pas grimper par au-dessus. Attention qu'il y ait pas un truc qui nous saute dessus. Oh ! Ah, il faut un code ! On va trouver. Comme sur ce petit bout de papier par exemple ? Qu'est-ce que c'est ? Tu as encore oublié le code ? Apporte-moi une canette et je te la donne. Je te le donne. Une canette ! T'as pas un dollar, Dina ? Euh... Est-ce que je peux faire ça ? T'as pas un dollar ? Nice. Bon, ça suffit les indices. Si t'arrives pas à trouver le reste, c'est que t'es pas le bon mec. Fais-toi plaisir. Alors, 1-5-2 et il manque de chiffres. Bon, soit on essaye au pif, ce qui est faisable. Soit on cherche encore ailleurs mais... Bon. 1... 5... 2... Ça doit jamais être le même chiffre donc c'est soit 3-4, soit 4-3 donc ça va parce que... C'est pas bien compliqué. C'était ça. Oh, je sais ! Alors, malheureusement, on risque de ne pas trouver grand chose d'intéressant. Il faut des pilules et des composants pour... Pour l'établi. Enfin, l'atelier et l'établi quoi. Parce que c'est tout ce qu'il me faut. Le reste, je suis à fond. Ou alors un bon gros manuel d'entraînement. Ça, ça peut être pas mal. D'ailleurs, faut peut-être qu'on fasse un check des pilules. Je sais pas à combien je suis. Tu veux pas l'ouvrir celle-ci ? Oh la la ! Ah ! Voilà ! Tout le monde a des petites pilules. Faites péter les Dolly ! La font en munitions. Peut-être que ça veut dire que je devrais les utiliser plus mais... Je sais pas, je suis à l'aise comme ça. Alors, petit check. Ici, on en a 72. Et bien on va prendre la vitesse de déplacement à terre. Voilà. Et après on a le silencieux amélioré et l'élimination furtive rapide, c'est ça qui m'intéresse le plus. Les silencieux, on en a pas encore eu l'occasion de l'utiliser. Et là, y'a quoi ? Rien. Je pensais qu'on atterrirait dans la cellule d'à côté là. Enfin, c'est pas forcément une cellule mais c'était fermé. Ça m'étonne qu'on ne puisse pas y aller. C'est verrouillé là. Comment je fais pour y aller ? Est-ce que c'est inutile ? Non, y'a des trucs à ramasser. C'est bizarre ça, je vois pas trop comment. Ça doit être par le plafond. Ah ! D'accord. Nice ! Une carte ! Fallait pas l'oublier. Y'en a beaucoup des cartes hein, vraiment. Une tonne ? Ça se trouve, ça vous saoule qu'on les lise ? Eh bien, tant pis ! Recrutée par SparkCentury22, à sa sortie de la meilleure académie scientifique de Titan, la brillante Daniela Star intègre l'équipe de développement du moteur ionique. Sous la supervision de ses collègues, elle dessine des plans qui dépassent toutes les attentes. Cependant, quand elle apprend que ses supérieurs comptent utiliser son invention pour créer des armes, elle emporte ses recherches et fuit vers Ganymède. Désormais sous l'égide de l'Alliance future, elle est sur le point de développer le premier vaisseau supraluminique humain. C'est marrant parce qu'on n'a que des cartes, mais à force de voir les liens entre elles, on commence à faire... Y'a une espèce de jeu en parallèle, une histoire parallèle qui se forme. C'est assez marrant. Ça aurait été sympa de trouver un manuel d'entraînement ici, non ? Aaaah, n'empêche que voilà. Plus 9. C'est beaucoup 9. C'est bien plus que 7. Continuons. J'attends le moment où quelque chose me saute dessus. Là c'est fermé non ? Là ? Danger ! Ah ! Comment ça se fait heureux ? Roh ils sont nombreux encore ! Ce serait bien d'en avoir... ...un seul tu vois. Ça je le bute. Par contre il y a aussi de l'infecté basique hein. Oh les bruits ! Non 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 je suis trop bas pour toi, je suis trop bas pour toi ! J'ai vraiment l'impression qu'il est juste derrière moi à chaque fois quoi. Pousse-toi Dina, t'es toujours sur ma route. Ah ! C'est entre toi et moi maintenant. Oh ! Ça va ? Ça va ? Oh ! Marche dans le feu, marche dans le feu ! Il est où ? Il est où ce connard ? Oh ! Putain merde ! J'ai voulu faire le show ! Eh oh ! Pourquoi tu ne lâches pas ? Oh ! 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 Alors là, le poème on l'a déjà vu et les puants, d'où sortent ces nouveaux infectés ? Bah c'est... C'est l'évolution peut-être hein tout simplement, ça fait longtemps donc... C'est leur nouvelle évolution. Ou peut-être le colosse qui se ratatine, tu vois. Étape suivante, c'est le colosse qui se ratatine. Bien ! On va refaire ça. Voilà. On va se soigner. Bon, le feu, un coup de fusil à pompe, c'est pas mal hein. Ça marche plutôt bien. Par contre il restait un infecté basique, je ne l'avais pas vu. T'as pas une trousse de soin toi ? Attendez, je vais fermer la fenêtre de mon bureau parce que j'entends les oiseaux cuicuiter à fond mais c'est pas trop dans l'ambiance là ! J'arrive hein ! Ah vous stressez pas ! Voilà. Mais c'est parce qu'il fait chaud vous savez, il fait vraiment chaud hein ! C'est à dire que nous sommes au mois de juin, voilà. Et fatalement il fait chaud dans mon bureau et tout est fermé et dans pas longtemps il va cuire, voilà. Et l'ordi va faire... Ça va être très sympa. Bref, redresse-toi, avançons. Au moins maintenant on peut explorer tranquille cette petite zone. N'hésite pas à me rendre une balle ou deux de fusil à pompe hein. Je pourrais faire demi-tour presque pour aller chercher ce qui traînait. Mais on n'a pas besoin ! On n'a pas besoin ! Oh là là, il y a des passages de partout hein. Je pense qu'on pouvait tout à fait encore la jouer discretos. Là j'avais envie de foncer dans le tas. C'est quoi ? Attends... Ça rejoint simplement de ce côté là ça ? D'accord. La bouteille ! Faudrait voir ce que ça fait de jeter une bouteille sur un puant. Bon, au moins on est de l'autre côté, c'est le principal. Oh non ! Ah non, ça va. Ça c'est un truc de bâtard. Parce que les autres pourront pas sortir. Regardez la lumière du jour ! Ça, ça fait plaisir. Attends... Y'a rien là ? Vraiment rien ? Vraiment rien ? Je me demande s'ils ont fonctionné longtemps après le début de l'épidémie. Je vois de la lumière par là. Attends, où est-ce qu'on va ? Alors on monte. Ah bah oui ! Dina ? Ouais, j'arrive. C'est vrai que c'est un sacré... Sacré bazar de trains là. Un petit peu d'alcool. Avez-vous des pilules ? Des petites pilules là... Y'a bien quelqu'un qui avait un peu mal et qui a laissé traîner son paquet d'olies ? Bon, on se rapproche de la lumière. Hé ! Je vais t'aider à monter. Ouais. Tu me trouvais quoi ? Ah ! T'avais la flemme de me porter ? Pour toujours... On sera bientôt dehors. Passe devant. Waaah ! Calmos, calmos, calmos ! Mets ! Mets ! Nani ! Nani ! Nani ! Nani ! Tobi ! Nani ! Nani ! Nani ! Gash ! Oh ! Ellie ! Ton masque ! Tiens ! Prends le mien ! Non ! Non, non, non ! L'enlève pas, Dina ! Stop ! Stop ! Quoi ? Non ! Ellie, non ! Arrête ! Je suis pas infectée ! Je suis immunisée ! Je touche pas ! Regarde ! Merde. Dina ! – Tu peux courir ? – Oui. Oui ! Alors, vas-y ! Fonce ! Bah, elle est venu au fil, on fonce pas ! Fonce ! Cours, Dina ! On t'a dit de courir ! Oh, y'a du pur ! Oh, là ! Non, 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 cours, cours, cours ! J'ai fait une esquive, mais j'aurais pas dû donner un coup derrière. Oh ! Ils sont bloqués, là ? Ok, un petit peu de repos, là ! Haha ! Non, t'as pas respiré d'espoir toi, je te promets ! T'as pas intérêt. J'te tiens. Attends-la. C'est bon ? Allez ! Y'a personne. Viens. ... ... Tu peux me dire ce qu'il se passe, au juste. Tu me demandes ce qu'il se passe. Ellie, je viens de te voir inhaler des sports. Je te l'ai déjà dit. Je suis immunisée. C'est ça. T'es immunisée. Arrête, je t'en prie. J'ai été mordue, il y a déjà longtemps. Mais putain, de quoi est-ce que tu parles ? J'ai été mordue et il s'est rien passé. La brûlure à ton bras. Maria et Tommy et Joël sont les seuls au courant. Et t'es… Toi aussi, maintenant. Je suis pas… Je suis pas contagieuse, si c'est ça qui t'inquiète. Mais je peux pas t'immuniser non plus. Quoi ? Mais... Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu racontes ? J'en étais pas sûre, ok ? Je voulais pas devenir un boulet, d'accord ? Alors là, bravo, t'as bien raté ton coup. Je vais aller… m'assurer qu'il y a personne dans le coin. Et bien ! Voilà donc le fameux moment où Dina apprend l'immunité d'Elie. Mais on apprend aussi que Dina serait enceinte. Eh beh. Est-ce qu'on peut grimper là-haut ? On peut pas. Bon, c'est un petit peu tendu mais bon, ça va se calmer. Ça me paraît pas être grave entre elles. Allons explorer. Ça va nous calmer et on va vérifier qu'il y ait personne. Tragédie américaine. Cassandre. Madison F�mer. Celui qui aurait pu couperait l'état s'étant. Il n'a rien n'est pas joué dehors. Fermer. Ça fait facilement étruire à venir effectivement deliberately. Une file suffisante. Allez, ça fait pasES Dinos Masteg. Tu peux compreverera qu'est pasété là,ヤthny ? Méfiez-vous des toilettes. Ça va il est pas de toi elle a dit. C'est pas grave. C'était marrant cette blague. Ok, je crois qu'on peut se faire une trousse de soins aussi hein, il me semble. 13 septembre, je pense qu'ils reviendront pas. Ils reviendront pas. Soit ils se sont fait attaquer, soit ils m'ont laissé tomber, c'est pas ma faute si je suis tombé malade. Au moins je n'ai plus de fièvre mais je crève la dalle. Je pourrais sans doute trouver de quoi manger dans les bâtiments autour et essayer de contacter quelqu'un sur la radio. 15 septembre, il pleut sans cesse mais au moins je mourrai pas de soif. Le problème c'est que ça fait planter l'électricité tout le temps, du coup difficile d'utiliser la radio. Ah la radio ! Je peux pas... Ah c'est de l'autre côté. Ah oui c'est une radio que t'as là. C'est pas comme si j'avais une réponse de toute façon. Le WLF ne peut pas avoir détruit tous les postes d'écoute de la Fedra, c'est pas possible. Faut que je continue d'essayer. J'ai besoin d'une clope. J'aurais dû en trouver facilement dans un putain de théâtre mais pas dans celui-ci apparemment. 19 septembre, le courant est encore mort, je vais monter sur le toit pour voir si je peux le relancer. Donc le courant c'est sur le toit. Il y a une radio. Intéressant. Attends vérifie si je peux faire une trousse de soin ou oui. Voilà merci. Sinon on se fait un petit film. Oh ! Attends, on va pas venir ici tout de suite parce que j'ai pas envie que ça déclenche tout. Que je ne puisse plus faire demi-tour. Oh, il y a un truc qui m'a fait peur mais c'est bon. J'allais dire en plus, ça a l'air plutôt bien nettoyé. S'il y avait quelqu'un qui habitait... Oh, qui habitait ici. Il a fait le ménage. Beyond. Après une expérience de mort imminente et deux semaines dans le coma, cette inspectrice chevronnée découvre qu'elle peut voyager entre notre monde et celui des esprits et communiquer avec les morts. Sous le nom de Beyond, elle résout les enquêtes criminelles et soutient des familles en deuil grâce à ses talents de médium. Cependant, ses incursions dans l'autre monde accélèrent son vieillissement et ses 35 ans semblent déjà loin. Combien de temps lui reste-t-il réellement ? En fait, y'a pas grand chose. Est-ce que j'ai tout bien fait là ? Ah. Ouais, donc ce mot là, en fait, est avant celui qu'on a lu. On a cherché partout, on n'a rien à part nos propres uniformes, personne nous a appelé sur la radio non plus. Combien des nôtres s'en sont tirés ? Oui, parce que voilà, ils sont pas revenus ! Ils sont sympas mais... Ou alors ils sont mort. Y'a un petit truc en plus ici. On a une jolie vue. Non, je pensais qu'on pourrait ouvrir ça mais non. Bien, y'avait pas grand chose, grand chose, donc on va remonter, passer dehors. Une grosse pluie. Par contre, on va se faire complètement électrocuter, non ? On va mourir ici, on va griller ! Il a dit que la pluie, ça faisait tout claquer. Oh là ! Ah bah oui, d'accord, voilà, super. Ouais mais j'ai pas envie de faire pareil, tu vois. Ouais, ouais, on est sûrs de ça là ? Ah ! Il me semblait bien que j'avais vu quelque chose. Voilà. On est vraiment sûr de ça ? Sympa la pluie hein, j'aime trop la pluie. Oh ! Ah ! Les clés. Ah oui, la salle en bas qui était fermée. Tout va bien en bas, j'espère ? Tu vas voir, elle va plus être là. Tu boudes encore ? Ah, elle se repose. Ça va, tout va bien. Nice ! Joël, ça t'aurait plu de regarder un film ici. Ah please, c'est encore trop tôt, tu sais. C'est trop tôt. J'ai pas encore fait mon deuil du tout tellement c'était violent. Y'a rien là. Flippant. J'y crois pas. C'est trop tôt. A la vraie. J'ai pas eu venu. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh oh ! Trop bien ! Quoi ? Tu veux gâcher la surprise ? Je sais pas. Est-ce que c'est un dinosaure ? Pas la peine de te fatiguer. Je dirai rien. On verra. Est-ce que c'est... un éléphant ? Ah... Est-ce que c'est... un cabriolet ? Tu devineras jamais. Est-ce que c'est... un chiot ? Est-ce que c'est un paquet de chatons ? Une portée, tu veux dire ? C'est quoi une portée ? Un groupe de chatons. Alors pourquoi on dit pas juste un groupe de chatons ? Ça, je sais rien. On dit une portée. Putain, c'est débile. C'est pas une portée de chatons. Ok, ok. Une montgolfière. Avance au lieu de parler. On est en plein flashback. Ça fait trop plaisir de le voir, là. La petite scène de la guitare avant était mélancolique au possible, mais là, ça fait trop plaisir. Regardez, Ellie est plus jeune. Et lui est vivant. Trop bien. Écoutez, on va pouvoir jouer dans un flashback. On se retrouve à l'épisode suivant pour profiter de ça. J'espère que cet épisode vous aura plu. Portez-vous bien. Bye bye.